Comme on démarre un projet, l'idée c'est de trouver un parrain ou d'avoir un élément marquant qui fait office de démarrage du projet, qui vraiment attire la lumière sur ce projet dont on a besoin. Jérôme est la personne idéale, sachant que la semaine prochaine c'est une semaine internationale où l'équipe de France se réunit, et c'est la première fois où lui ne participe pas à un rassemblement de l'équipe de France. Il était encore capitaine sur le dernier mondial au Qatar, il s'est blessé aux genoux, il est un peu en fin de carrière aussi, il y a tous ces éléments-là. Donc si vous voulez il va y avoir la lumière sur l'équipe de France et la lumière sur Nancy par Jérôme Fernandez. Donc c'est quand même quelque chose de très important par rapport à la ville. Et Jérôme a accepté tout de suite, quand je lui ai exprimé le projet que nous avions ici, et savoir s'il voulait filer un coup de main. Et il m'a dit « Ok, pas de problème, calons une date qui correspond » et on l'a fait. Donc c'est important de faire la transition entre ce qui est faisable au niveau régional, au niveau national, et l'image internationale que Jérôme peut avoir. Aujourd'hui, encore une fois quand on parle d'image, Jérôme véhicule vraiment une image saine d'un sportif professionnel de très haut niveau, qui est le plus titré des sportifs de sport collectif en tout cas. Je pense que c'est pas mal de l'avoir ici. Donc ça se déroule sur deux jours, il est là le 9 juin, le 10 juin. Donc il y a une réunion le soir, une conférence avec des prospects. On a envoyé des invitations, des mails à tout un tas d'entreprises de la région. On a balayé large, on avait une salle de 200 en place. En une semaine, ça a été fini. On n'avait pas la possibilité d'avoir une salle plus grande, sinon on aurait eu une salle plus grande. Là, il se trouve qu'on n'a pas eu de salle plus grande. Voilà, donc on va faire avec. Donc on est très content de la réaction déjà des entreprises locales, parce que ça prouve encore une fois que même s'ils sont intéressés par d'autres sports, le handball les titille quelque part. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le lendemain, le mercredi, on a voulu faire un temps avec le grand public. Alors bien souvent, c'est pour les enfants, il faut bien le reconnaître. Mais c'est important de nous assembler, comme il y a beaucoup de licenciés à Nancy et en région, de faire un moment de rencontre avec Jérôme, puisque, encore une fois, ce n'est pas tout le temps qu'on a la chance de rencontrer un champion comme lui. Donc place Stanislas, là, on a assez acquis sur la salle des mariages. Donc il va y avoir un moment de signature avec lui et des autographes qui seront faits, des photos. Et à cette occasion, on commencera justement la campagne de remplissage de Gentilly. C'est-à-dire qu'on donnera une contremarque à chacun des enfants qui seront signés pour pouvoir être présents lors du premier match à Gentilly. Merci. 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 Merci.